Voilà, et donc, j'ai fait la présentation pour ceux qui nous suivent depuis le début. J'ai donc également, comme je le disais, ma collègue Christine qui pourra répondre à vos questions dans le chat, ou bien sûr, évidemment, nous reviendrons tous ensemble sur les différents points que vous souhaitez voir aborder. Et je regarde parce qu'à chaque fois, j'ai un petit souci avec mon écran de présentation. Ce n'est pas grave, je vais passer par là systématiquement, mais ça prendra un peu plus de temps. Alors, rentrons dans le vif du sujet, donc la présence digitale. Alors, n'hésitez pas aussi, si vous avez des attentes ou des questions particulières, à les soulever. Comme ça, si on peut parcourir les différents points et en même temps répondre à vos questions. Je ne sais pas si avant de démarrer, quelqu'un veut prendre la parole sur des attentes particulières qu'il a sur la session. Non ? Alors, quels seront les points abordés lors de ce webinaire ? Eh bien d'abord, on va passer par un bref historique du marketing des PME, puisque c'est évidemment important de comprendre la nécessité d'une présence digitale aujourd'hui pour vous en tant qu'entreprise. Bien sûr, en parcourant d'où on vient et vers où nous allons. Quels sont les défis rencontrés par les PME aujourd'hui avec cette émergence du digital ? Qu'est-ce que vous vivez au quotidien comme contrainte ? Parce qu'effectivement, certaines personnes aujourd'hui voient le digital comme étant un mal nécessaire. Donc, c'est important d'avoir votre ressenti par rapport à ça et voir quel est votre défi et comment vous vous sentez avec ces différents outils et l'émergence de ces différents outils digitaux aussi. Quels sont selon vous les attentes des consommateurs lorsqu'ils cherchent des produits et des services ? Et quelle est la réalité du marché également par rapport à ça ? Et bien sûr, comment vous, vous pouvez répondre à ces différentes attentes en sachant que, évidemment, ce qui est le plus important, c'est évidemment d'avoir une solution qui est adéquate pour votre public cible, à savoir votre clientèle. Votre clientèle, votre patientèle, tout dépend dans quel secteur vous êtes et comment on appelle ça. Alors, si on fait, je suis devant le titre, un bref historique du marketing des PME, c'est clair que si on fait un bond en arrière, il y a 15 ans, 20 ans encore, tout le digital, le web n'existait pas. Il y a 15 ans, on était au balbutiement d'Internet. Et donc, forcément, pour se faire connaître, il fallait passer en grande partie par les médias papiers. Donc, autres petites annonces, petits journaux, les annuaires, les pancartes, les affiches. Alors, aujourd'hui, on ne dit pas qu'il faut mettre tous ses œufs dans le même panier et, évidemment, ne se concentrer qu'au digital, puisque l'idée, c'est évidemment d'avoir une omniprésence et une visibilité globale. Mais bon, le porte-monnaie n'est pas toujours extensible à ce souhait. Et donc, effectivement, on se dirige aujourd'hui de plus en plus vers le digital, qui permet d'avoir des rapports beaucoup plus ciblés, mesurés, sur, effectivement, le type de personne qu'est votre clientèle, l'audience, quels sont les moments où elle rentre en contact avec vous. Donc, le digital permet, évidemment, beaucoup plus de données à exploiter qu'effectivement, quand on fait de l'affichage ou on affiche, on fait une communication à tout va. Alors, évidemment, il y a 15 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas non plus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a bouleversé notre manière d'annoncer aujourd'hui. L'omniprésence de votre image à toute heure. C'est clair qu'avant, on pouvait éventuellement encore recevoir un fax en soirée le week-end et le réceptionner le matin. Aujourd'hui, la présence des réseaux sociaux fait aussi en sorte que n'importe qui peut vous envoyer un message le soir, la nuit ou quand il y pense. Et on verra aussi par la suite qu'on est face à un public, et vous le savez mieux que moi, qui est de plus en plus exigeant en termes de temps, en termes de réponse, en termes de dynamisme et que les gens sont impatients. Quelqu'un qui doit attendre une réponse pendant deux jours, il part du principe que sa question ne vous intéresse pas en tant qu'annonceur. Et donc, voilà, dans le temps, si on voulait un peu sortir des conventions classiques et des petites annonces ou des annuaires page d'or, il fallait faire de la télé et de la radio avec des budgets conséquents et des coûts contacts assez importants. Alors, si on regarde l'analyse des budgets en termes de communication, pourtant, ces budgets n'ont fait qu'augmenter. Et si on reprend les budgets au niveau national en matière de communication, en 2015, on était à 817 millions d'euros investis en matière de communication pour les PME belges. Et en 2020, on était à 1,120 000 euros. Donc, clairement, les budgets ont augmenté. Alors, dû évidemment à plusieurs choses. Il y a le facteur actualité qui a joué certainement un rôle dans l'année 2020 pour augmenter ce budget, qui fait que forcément, comme on ne pouvait plus avoir une vitrine ou un magasin ouvert, il a fallu réellement beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Et je pense à certains secteurs comme le RECA, qui, sans Internet et sans les réseaux sociaux, auraient eu beaucoup de mal à s'en sortir. Mais également, la multiplicité des moyens de rentrer en communication avec votre clientèle, votre patientèle aujourd'hui, fait qu'on doit aussi multiplier les canaux sur lesquels on a investi de l'argent pour pouvoir être visible. Alors, si nous restons dans notre bref flashback sur l'arrivée du digital, il faut remontrer à 1998 avec l'arrivée de Google, qui a quand même été une révolution dans le paysage médiatique et dans la manière dont les utilisateurs, vos clients, sont arrivés à rechercher de l'information. Mais évidemment, ça a été un bouleversement pour vous aussi, en tant qu'entreprise, dans la manière de communiquer et de rentrer en contact avec votre clientèle cible. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on sait que 98% des recherches commencent sur Google. Et j'insiste sur le « commence » parce qu'effectivement, il y a énormément de portails de référence, comme par exemple le site page-d'or.be, qui enregistrent des millions de recherches par mois, qui sont correctement référencés et qui aident votre entreprise à rayonner sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que si des sites qui font autorité répertorient votre activité, eh bien, ça va donner du poids aussi dans une liste de résultats à votre entreprise. Et donc, on sait qu'en Belgique, 98% des recherches, ce qu'on appelle le « search », commence sur Google. Mais effectivement, les nombreux portails ou les nombreux sites Internet qui peuvent référencer votre entreprise sont un peu des tapis rouges vers votre activité. Donc évidemment, émergence du World Wide Web en 1998, qui a profondément bouleversé la manière pour les entreprises d'annoncer et d'être présents pour leurs clients. Alors, les portails en tout genre, on en parlait tout à l'heure avec Page d'or, mais il y en a d'autres, évidemment. Ça a rendu la tâche un peu plus difficile, et pour les annonceurs, et pour les utilisateurs, de savoir effectivement, pour finir, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui ne l'est pas, où sont les informations correctes, où ne le sont-elles pas, puisqu'effectivement, plus on multiplie les portails, plus ça vous donne une visibilité et une chance d'être visible et retrouvé par votre clientèle cible, mais plus, évidemment, le risque d'avoir des informations différentes d'un portail à l'autre est grand également. Donc ça devient assez compliqué et challenging pour vous, en tant qu'entreprise, pour maîtriser et vérifier tout cela. Alors, pour donner un petit peu un cadre au niveau du nombre de consultations et du nombre de personnes que vous allez pouvoir toucher grâce au digital aujourd'hui, il faut savoir qu'en Belgique, aujourd'hui, on compte plus de 10 millions d'utilisateurs d'internet. Je vous écoute parce que je suis en visioconférence pour l'instant. Oui, on va mettre le sudosmette en ligne. Et donc, ça représente 91% de la population en Belgique. Donc, se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est un passage obligé ou pas ? C'est-à-dire que vous privez d'internet, c'est vous privez, évidemment, d'avoir une connexion et une visibilité avec 91% de la population en Belgique. Alors, il y a effectivement différentes manières, quand on dit aujourd'hui communication digitale, vous le constaterez à travers les différents slides du webinaire, qu'aujourd'hui, avoir une communication et une présence digitale, ce n'est pas uniquement avoir un site internet. J'aime toujours bien prendre l'exemple, pour ceux qui ont déjà suivi certaines de mes conférences ou de mes webinaires, du magasin avec une superbe vitrine, mais au milieu des bois. Alors, vous pouvez avoir un super magasin avec deux ports d'entrée, des énormes vitrines, mais votre magasin n'est pas idéalement situé ou pas sur une rue commerçante. Vous aurez beau avoir le plus bel étalage possible, si personne ne connaît le chemin pour venir jusqu'à votre magasin, malheureusement, vous n'aurez pas de trafic, vous n'aurez pas de visite. Eh bien, un site internet, c'est la même chose. Le site internet, c'est vraiment le cœur de votre communication digitale. Ce sont les premiers pas vers une bonne communication digitale. Mais si personne ne connaît le chemin vers votre site internet, autrement dit, en termes de vocabulaire digital, si votre site internet n'est pas correctement répertorié, référencé sur les moteurs de recherche, sur des portails, sur les réseaux sociaux, eh bien, ce sera la même dynamique. C'est comme un beau magasin au milieu des bois. Vous aurez un superbe site internet, mais qui ne sera pas consulté. C'est pour ça que nous nous insistons toujours sur le côté look, design du site internet, qui est très important, puisque c'est évidemment votre image, et c'est votre première opportunité pour faire bonne impression, puisque quand je vais visiter votre site internet, si je ne vous connais pas encore, c'est la première manière pour moi de rentrer en contact avec votre entreprise. Mais s'il n'est pas correctement répertorié, je n'aurai jamais cette première bonne impression. Donc ça, c'est un point important. Alors, le texte que vous voyez derrière ma tête, la multiplication massive des appareils, est aussi, dans l'histoire aujourd'hui du digital, un point qui est devenu très, très important, et auquel vous devez faire très attention dans votre communication digitale, c'est qu'aujourd'hui, les moyens, en dehors du nombre de portails des réseaux sociaux, mais les moyens avec les outils différents de rentrer en contact avec vous, sont énormes. C'est-à-dire qu'on va aller, évidemment, du portail classique sur un PC de bureau, à l'accès avec les tablettes, avec les smartphones. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 50% des connexions en Belgique se font au départ d'un smartphone. Donc, il faut que votre site soit accessible dans une version mobile, avec des boutons d'action qui sont directs. Je vais prendre l'exemple d'un serrurier qui est dans un service d'urgence ou n'importe quel service de dépannage. Si vous regardez sur votre téléphone, votre site Internet, et que je dois aller tout au bout d'une page et utiliser mon pouce cinq fois pour descendre, ou si je dois aller expressément dans une page contact pour trouver votre numéro de téléphone, on passe certainement déjà à côté d'une bonne partie des conversions, puisqu'on doit avoir un accès à l'information rapide, surtout sur un smartphone. Vous voyez sur l'illustration ici que de plus en plus de connexions aussi se font maintenant via des voitures. Les nouvelles générations de voitures sont connectées également avec, via les outils GPS, la possibilité d'avoir des renseignements, des commandes vocales, des recherches vocales, sur des montres, sur des appareils domestiques. On en reviendra tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Mais donc, de plus en plus d'outils nous permettent également de faire des recherches sur le net et d'avoir l'accès à l'information. Alors, on a parlé des réseaux sociaux et c'est évidemment un paramètre à ne pas oublier dans votre stratégie de communication dès le départ de votre activité. Aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux, c'est 1,8 million utilisateurs en Belgique et 76 % de la population totale. Ça paraît assez évident quand vous voyez que la nouvelle génération, aujourd'hui, est connectée via TikTok, Snapchat très, très jeune, dès l'âge de 12, 13 ans, si pas plus jeune dans certains cas. Et donc, les utilisateurs d'aujourd'hui de ces différents réseaux sont vos clients de demain également. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Est-ce que jusque-là, il y a des questions ? N'hésitez pas. Je ne sais pas, Christine, si on a des questions sur le chat. Non. N'hésitez pas. Si vous voulez prendre la parole ou poser vos questions, au plus on est interactif dans le webinaire, au plus c'est sympa pour vous aussi. Alors, évidemment, ça devient un vrai challenge pour vous puisque la croissance exponentielle des médias et des appareils rend impossible pour vous, dans votre quotidien, entre votre compta, vos plannings, la gestion de vos employés, de gérer toute votre image sur Internet. Et évidemment, tous ces outils et tous ces sites ne vous permettent pas d'avoir une vue claire et transparente sur tout ce qui se dit sur votre entreprise. Donc, ça devient un très, très gros défi d'avoir tout ça en main. Et donc, aujourd'hui, en plus, ce qu'on remarque, c'est que les consommateurs ont tendance à donner leur avis. Alors ça, ils l'ont toujours fait, mais aujourd'hui, ils ont la possibilité de donner leur avis en ligne. Et ça devient très difficile à cartographier pour vous en tant que chef d'entreprise. Et si vous voulez répondre à ces avis ou donner un droit, évidemment, à votre image, il va falloir maîtriser cela aussi. Donc, ne mettez pas ça de côté. Souvent, on a comme idée dans la stratégie, oui, mais moi, les avis, je ne prends pas parti, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Sachez que vous le vouliez ou non, des personnes qui ont quelque chose à dire sur votre entreprise, elles vont l'exprimer. Ça, c'est une certitude. Et donc, donnez-vous la chance en tant qu'acteur dans le digital de faire valoir l'image que vous souhaitez communiquer sur Internet de votre entreprise. Donc, ne laissez pas trop de place aux personnes, aux clients, aux utilisateurs, à des détracteurs, à des concurrents, de parler de vous à votre place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de site Internet et que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, si moi, je veux faire appel à votre service parce que je vous connais de réputation et que je veux prendre des renseignements sur Internet, tout ce que je vais trouver comme renseignement, c'est ce dont tous les autres, ce que les autres vont raconter sur vous, mais vous n'avez pas exprimé vous-même vos capacités et ce que vous souhaitez défendre comme image de votre entreprise. Donc, c'est très, très important aujourd'hui de revendiquer sa place sur Internet avec un Google My Business, avec un site Internet, avec une page Facebook, parce qu'alors, c'est vous-même qui êtes maître de votre propre image sur Internet. Donc, ça, c'est très important. On va revenir sur les avis par la suite, mais il faut savoir que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Comme je disais, la machine est en route et plus de 70% des consommateurs estiment qu'elle ne ferait pas appel à une entreprise qui n'a pas d'avis ou qui a des avis défavorables sur son entreprise. On verra tout à l'heure comme stratégie s'il est important de répondre aux avis oui, non, comment. Ça, on va y revenir. Alors, évidemment, quelle que soit la génération aujourd'hui, et on va revenir sur... Je vais vous montrer les slides suivants. Voilà. Quelles que soient les générations, les habitudes de recherche ont changé aujourd'hui. On sait qu'on a un public exigeant en termes, je le disais tout à l'heure, en termes de réponse, en termes de recherche. La comparaison est rendue beaucoup plus facile aussi et on va y venir par rapport à l'achat en ligne. Il faut savoir qu'un utilisateur, un consommateur donne beaucoup plus de crédit à votre image et à votre entreprise, s'il retrouve des informations en ligne sur vous et s'il peut... Tu as besoin. Et s'il peut avoir accès à votre webshop. Ça ne veut pas dire qu'il ne va faire ses achats avec vous que sur le webshop, mais plus on va trouver d'informations sur vous sur Internet, plus un utilisateur va juger votre commerce comme crédit. Alors, je ne vous apprends rien en disant que les consommateurs sont de plus en plus exigeants et qu'il faut être présent et répondre à leurs attentes et pouvoir vendre en ligne évidemment fait partie d'une disponibilité accrue pour vos clients. Et je... Ça ne marche pas ? Je vais le faire moi. Et je pense que la crise que nous venons de... Hop ! Excusez-moi, c'est parce que nous essayons d'admettre quelqu'un qui vient d'arriver. Et la crise sans précédent que nous venons de connaître depuis 2020 fait en sorte également... On va devoir prendre deux secondes pour l'accepter ici. Est-ce que ça ne passe pas ? Voilà. Et la crise que nous venons de passer... Enfin, de laquelle nous ne sommes pas encore sortis, la crise Covid sans précédent nous a obligés en tant qu'indépendants, commerçants, entreprises, évidemment, à faire preuve d'originalité et de trouver des solutions en termes d'e-commerce grâce aux réseaux sociaux, grâce aux shops en ligne que l'on peut trouver et que l'on peut développer. Alors, on va... Le problème, c'est qu'à chaque fois que je donne quelqu'un, je ressors de ma présentation. Voilà. Alors, Internet, vous allez dire, c'est bien beau. On n'est pas toujours fan. Je sais que c'est parfois un mal nécessaire. J'en parlais en début de présentation. Mais il faut savoir que l'utilisateur et le belge, en moyenne, passent 5h30 sur Internet, connectés sur Internet par jour. Alors, attention, ça peut paraître énorme, 5h30. Dans les 5h30, ils sont compris, évidemment, si vous regardez des films en streaming, si vous écoutez de la radio ou des émissions via des podcasts, le temps de gaming, de jeu, fait partie de ce temps de connexion. Évidemment, il y a tout ce qui est moteur de recherche et autres. C'est tout ce qui est raccordé à Internet que vous consultez, peut-être même sans vous rendre compte. Si vous avez une playlist qui tourne en fond chez vous sur Spotify, c'est effectivement comptabilisé dans le temps des grands moyens des Belges. Alors, 83% des Belges recherchent des produits ou des services en ligne avant de les acheter. Donc, ça, c'est un concept sur lequel on va revenir aussi qui est ce qu'on appelle le moment zéro de vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la possibilité de se renseigner sur tous les produits, eh bien, on voit que 83% des Belges, avant de passer à l'acte d'achat, ça peut être dans un magasin physique ou pour finir en ligne, eh bien, il a déjà regardé des vidéos, consulté des sites d'avis et il a déjà une idée assez fiable et assez proche en définitive de l'achat qu'il veut faire, le prix, la couleur et donc, à tel point qu'au moment où vous passez la porte d'un magasin, si vous allez en définitive l'acheter en magasin, vous savez exactement à quoi vous attendez, quel est le modèle, le prix disponible en telle couleur, par exemple, de la cafetière Nespresso que vous voulez acheter. 80% visite un site de vente au détail ou une boutique en ligne suite à ses recherches. Donc, on fait vraiment une analyse en profondeur sur Internet avant de passer à l'achat aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est ce que nous entendons souvent dans notre métier, la meilleure des publicités, c'est le bouche-à-oreille. Alors, il faut savoir que dans les facteurs décisifs d'un achat, le bouche-à-oreille arrive dans les statistiques en troisième position parce qu'on sait que 33% des gens découvrent de nouvelles marques grâce aux recommandations de bouche-à-oreille. Donc, c'est vraiment un des meilleurs moyens d'utiliser la publicité. Et donc, évidemment, la version digitale du bouche-à-oreille aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les ratings and reviews, c'est-à-dire les notes et commentaires qu'on va retrouver un petit peu partout sur Google, sur Facebook. Alors ici, je vais faire peut-être appel à l'équipe, à vous, pour voir quelles sont les personnes qui sont sensibles aux avis quand elles font des recherches. Pas moi. Quand vous dites pas moi, ça veut dire que vous, vous ne les consultez pas ? Je consulte les avis, mais je me suis déjà rendu compte et quand on regarde un peu la télé et qu'on se renseigne un peu, il y a des sociétés maintenant qui sont payées pour faire des avis et donner des avis, évidemment, positifs, ça va sans dire. Donc, c'est un peu biaisé. Maintenant, cela dit, entre l'avis pour acheter, je ne sais pas moi, une tasse de café ou une machine d'expression et l'avis pour acheter un véhicule. Ce n'est pas le même engagement. Voilà, ce n'est pas le même engagement, mais les avis, je n'en tiens pas trop compte. Franchement, c'est mon avis personnel. Oui, tout à fait. Maintenant, il y a une culture de l'avis qui est, je pense que l'émission dont vous parlez avec l'achat des avis fait plus référence à tout ce qui est, je pense, horeca, secteur hôtelier. Enfin, je ne sais pas si vous aviez vu ça. Entre autres, oui, tout à fait. TripAdvisor qui a été mis un peu en ligne de mire parce que visiblement, il y a beaucoup d'avis qui seraient, je dis bien qui seraient, parce que je n'ai pas confirmé la chose, mais qui seraient des avis générés par des sociétés payantes. Maintenant, c'est vrai que quelque chose qui est plus objectif, c'est que quand vous allez voir sur des avis Facebook ou des avis sur Google My Business, la petite carte de présentation sur Google, bon là, quand on est sur des sociétés raisonnablement qui ont des dizaines voire 100 ou 200 avis, on peut raisonnablement imaginer que ce sont des avis objectifs. Mais ceci dit, suite à des enquêtes, il faut quand même noter que plus de 80% des gens considèrent ces avis comme essentiels afin de choisir une entreprise plutôt qu'une autre. Et dans le même pourcentage, dans le même ordre d'idées, les personnes interrogées disent qu'elles ne feraient jamais appel à une société qui a des avis négatifs. De la même manière, 69% des gens interrogés disent que si les avis sont positifs mais datent d'il y a plus de 5 ans, par exemple, si les avis sont trop vieux, eh bien que pour eux, ces avis ne sont pas valables non plus. Donc, il faut des avis qui sont réguliers. Maintenant, il y a deux approches, effectivement. Il y a la consultation des avis en tant qu'utilisateur. Voilà, je cherche un restaurant où je cherche à acheter, je ne sais pas moi, un nouveau aspirateur Dyson et je veux savoir ce que les utilisateurs en pensent. Et il y a évidemment la manière de gérer les avis pour vous en tant qu'entreprise ou profession libérale. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des avis que vous trouviez déplacés et embêtés sur la manière dont vous pouviez y répondre ? Est-ce que quelqu'un a une expérience par rapport à ça ? Non ? Bon, on va y revenir tout à l'heure. De toute façon, on va vous parler d'un outil qui permet effectivement d'être alerté. Quels que soient les avis et les plateformes qui sont utilisées sur lesquelles on peut mettre des avis, on a à disposition un outil qui permet d'être alerté si vous avez des avis et on va vous donner quelques petits conseils justement pour réagir à ces avis. Dans la tendance du digital, puisqu'on parlait effectivement des réseaux sociaux, des sites web, il y a un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et je dois dire qu'en Belgique, pour ça, les sites internet ne sont pas encore tout à fait conçus pour et ne sont pas encore prêts. On y travaille tout doucement. C'est la reconnaissance vocale qui prend de l'ampleur. Donc, il faut savoir que sur janvier 2021, par exemple, il y a 22% des internautes qui ont effectué une recherche vocale et donc via Alexa, Siri, Google Home. Je ne sais pas si ce sont des notions qui vous sont familières. si vous voyez de quoi je parle ou si je vous parle en chinois. Mais donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus de systèmes, des technologies vocales sont disponibles chez soi avec des haut-parleurs mais qui vont dans les deux sens où vous pouvez commander de la musique mais vous pouvez commander également des recherches si vous avez une Apple Watch ou une Smart Watch comme on appelle ça maintenant. Vous pouvez également commander à votre monde de faire une recherche pour vous. Mais ça veut dire aussi que la recherche est unique, c'est-à-dire qu'on formule une phrase et cette phrase va vous donner également un résultat unique et pertinent. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que vous, dans la construction de votre site Internet, plus que d'avoir un site Internet qui fait vitrine ou carte de visite, il faut de plus en plus aussi envisager d'avoir un site Internet qui est de l'ordre de l'information, qui est didactique. Pourquoi ? Parce qu'on voit que cette tendance de recherche au niveau vocal prend de l'ampleur, ce qui veut dire que les gens font des recherches en posant des questions. Et donc, si on veut être pertinent et ressortir dans une liste de résultats et dans une requête unique qui est effectivement, si moi je pose une question à ma montre, quand je mets ici, je n'ai pas mon Apple Watch, mais quand je mets mon Apple Watch, elle ne va pas me proposer dix réponses, elle va m'en proposer une qu'elle aura scannée sur un site qui lui paraît le plus pertinent et surtout le site qui a la réponse à cette question. Donc, si vous savez que vous travaillez dans le domaine, par exemple, de la toiture, j'ai vu dans les personnes inscrites, il y avait des personnes dans le domaine de la toiture, réfléchissez un petit peu aux questions qui sont régulièrement posées par vos clients par téléphone. Imaginons que quelqu'un sache que systématiquement, on lui pose la question, tenez, est-ce que vous faites le démoussage de toiture ? Eh bien, alors dans ce cas-là, il faudra penser au contenu de votre site en ayant une page, un espace avec des questions-réponses et vous vous donnerez beaucoup plus de chance aussi au niveau du référencement pour répondre à toutes ces questions puisque cette tendance de poser des questions est valable pour le vocal mais on voit également depuis 5-6 ans maintenant que les recherches sur les différents moteurs de recherche comme Google pour ne pas le citer sont de plus en plus de l'ordre des questions comment, quoi, pourquoi. Donc, plus votre site répond à ce genre de questions, plus vous allez lui donner de chances de scorer également dans des requêtes identiques. Alors, la présence digitale accroît la probabilité d'effectuer un achat on en a parlé tout à l'heure donc aujourd'hui on sait que toute génération compte mondu puisqu'on a plus ou moins 75% des personnes qui reconnaissent sur les dernières années avoir acheté des produits en ligne et les personnes interrogées vont de 16 à 64 ans donc et on voit qu'on est peut-être il y a un peu plus d'achats en ligne dans la tranche 16-24 mais on reste dans les plus ou moins 70% pour l'ensemble des tranches générations jusqu'à 64 ans donc c'est devenu vraiment un phénomène qui n'est plus exceptionnel et comme je le disais tout à l'heure je pense vraiment qu'avec le Covid de plus en plus de gens se sont fait par facilité évidemment et par nécessité l'année passée à l'achat en ligne et aujourd'hui 30% des achats en ligne se font aussi via le smartphone donc je crois que la question de la confiance qu'on avait avant par rapport au système de paiement est vraiment derrière on sait qu'on a affaire à des systèmes de paiement sécurisés et donc aujourd'hui les achats en ligne se font même via le smartphone directement il y a des systèmes de paiement très rapides aujourd'hui donc vraiment une tendance à observer si vous êtes dans le secteur de la vente de biens réfléchissez vraiment à avoir un webshop avec un webshop compatible en ligne compatible mobile pardon alors un autre phénomène qu'on observe on l'a brèvement évoqué tout à l'heure c'est ce qu'on appelle le webrooming versus le showrooming en fait il faut vous dire qu'aujourd'hui les deux tendances existent c'est pour ça qu'il y a des géants par exemple comme Amazon qui au départ ne sont des sites que sur internet qui ouvrent aujourd'hui des Amazon shop un peu partout aux Etats-Unis et il y a d'autres exemples dans le même concept il y a autant de gens on est sur une tranche de plus ou moins 50-50 il y a autant de gens qui vont analyser faire leur analyse de besoins leur recherche en ligne pour aller acheter en définitive en magasin que de gens qui vont aller en magasin regarder la texture les compositions des articles les essayer et puis qui comparent et achètent en ligne donc c'est vraiment un phénomène qui aujourd'hui est flagrant mais qui est de l'ordre équivalent on est plus ou moins à 50-50 sur les deux phénomènes du showrooming et du webrooming donc ça c'est une notion qu'il faut retenir également alors on en a parlé tout à l'heure les avis et la possibilité aussi avec la multiplicité des portails et des réseaux et le challenge que ça représente pour vous en tant qu'entreprise c'est de maîtriser votre image et surtout de maîtriser les informations qui sont communiquées sur vous à travers ces différentes plateformes et ces différents réseaux alors si vous voyez ici sur l'écran on a à peu près 25 plateformes sur lesquelles potentiellement en Belgique on peut reprendre vos coordonnées alors vous allez retrouver certains logos comme par exemple Snapchat, Instagram, Infobel, Foursquare, Bing je regarde ce que je vois d'autre Yelp je ne sais pas si je l'ai déjà dit il y a les outils comme Waze de GPS et autres donc ce sont autant de plateformes sur lesquelles on peut retrouver vos coordonnées nous en avons répertorié 25 25 les plus utilisées en Belgique sur lesquelles grâce à un outil que nous appelons au sein de notre entreprise NetSync vous allez pouvoir revendiquer votre entreprise revendiquer évidemment vos coordonnées et surtout les bloquer et les sécuriser pour être sûr que personne d'autre ne puisse aller sur Internet communiquer d'autres coordonnées et que ça crée une confusion dans l'utilisateur il n'y a rien de pire que d'aller sur Google My Business c'est le petit onglet le petit rond tout en haut à gauche donc ça c'est le petit le petit symbole de Google My Business donc c'est quand vous tapez le nom d'une entreprise sur Google si elle a été revendiquée vous allez avoir la petite carte de visite sur la droite avec le plan les coordonnées le lien vers le site web et vous avez la désordre d'ouverture alors il n'y a rien de pire que d'avoir un commerce qui est répertorié comme ouvert un certain jour surtout dans la période dans laquelle nous sommes actuellement ou effectivement entre des fermetures et des ouvertures c'est très compliqué mais si moi en tant qu'utilisateur je vois que votre commerce il est mentionné comme ouvert le mercredi après-midi et que j'y vais et qu'il est fermé ou fermé depuis deux mois parce que vous avez changé vos horaires c'est un petit peu frustrant et alors là évidemment si je vous téléphone pour faire part de ma frustration vous allez me dire nos horaires sont mis à jour sur le site oui mais faites attention il n'y a pas que votre site internet qui vous sert de carte de visite sur le digital donc il faut bien vérifier toutes ces données là et donc sur cet outil là vous allez pouvoir communiquer en poussant l'information à un endroit et bien faire en sorte que cette information soit mise à jour claire et sécurisée sur 25 plateformes alors un autre point je regarde un petit effort pour un maximum un impact maximal c'est clair que c'est plus facile de pousser les informations une fois et de les mettre à jour sur un outil que de devoir le faire 25 fois pour être sûr que tout soit correct et cohérent sur les différentes plateformes oui on va venir sur les faits de fin d'année mais avant ça je voulais quand même mentionner les avis mais on va y revenir après je parlais des heures d'ouverture même débat pour les fêtes de fin d'année mais il faut se poser la question c'est un moment important pour les utilisateurs où souvent les gens sont un petit peu dans le rush un petit peu à la dernière minute ils courent un peu dans tous les sens pour trouver le cadeau idéal de la même manière vous, vous faites certainement pas mal d'efforts peut-être pour décorer votre entreprise pour mettre en avant des horaires spéciaux vous ouvrez peut-être certains dimanches et donc n'oubliez pas d'être prêt pour ces fêtes de fin d'année communiquez quelques jours à l'avance ou quelques semaines même déjà maintenant que vous serez ouvert le dimanche 19 je ne sais plus quelle date on tombe voilà mais si vous ouvrez le dimanche 19 décembre mentionnez-le déjà maintenant mettez à jour vos informations un petit peu partout si vous avez des décorations mettez à jour vos photos avec les décorations si vous voulez mettre votre personnel à l'honneur c'est peut-être l'occasion aussi pendant les fêtes de fin d'année de faire une chouette petite carte et une mise en scène faire une photo autour du sapin et de publier ça sur votre site pour le rendre vivant aussi puisque plus un site vit et plus il y a de mise à jour sur votre site plus c'est un site qui sera répertorié positivement par les moteurs de recherche puisque c'est un site qui a des mises à jour donc ça veillez à être prêt pour les fêtes de fin d'année et être à jour avec les informations pour les fêtes de fin d'année alors si on revient sur les avis sachez que on en a parlé tout à l'heure donc il y a plusieurs façons évidemment de répondre aux avis je vois qu'il y a quelqu'un qui veut arriver dans la session mieux vaut tard que jamais bienvenue à ceux qui nous rejoignent on est bientôt à la fin mais comme on a enregistré vous pourrez bien sûr via le lien retrouver l'entièreté de la vidéo donc revenons sur les avis donc les avis les notes et les avis pour vous en tant qu'entreprise il y a une manière très positive de tourner les avis même quand vous avez des critiques parce que souvent nous le feed-back qu'on reçoit c'est moi je préfère ne pas activer les avis ou je préfère ne pas rentrer dans ce jeu-là parce qu'il n'y a jamais que les gens critiquent qui émettent des avis alors c'est vrai mais ça peut se retourner positivement en fait pas contre eux mais ça peut se tourner très positivement pour vous en tant que commerçant entreprise ou indépendant dans le sens où la façon dont vous allez répondre aux avis va donner du crédit à votre entreprise et va réellement apporter une valeur ajoutée à votre référencement pour autant que vous répondiez avec les produits que vous vendez ou le service que vous vendez c'est-à-dire que si vous remettez plusieurs fois dans les mots de votre réponse le produit que vous fournissez ou le service que vous fournissez Google va à nouveau scanner ça comme étant un endroit où on parle de vous avec vos services on va dire que ça c'est un petit peu la manière détournée de tirer profit de cela mais également plus vous allez répondre de manière cohérente positive et à l'écoute de vos clients même ceux qui sont les plus critiques il ne faut pas oublier que c'est l'ensemble de la communauté de vos clients ou prospects qui voit la manière dont vous répondez à vos clients et en fonction de la cohérence et de la sympathie avec laquelle vous répondez et bien vous renforcez votre crédibilité auprès de toute cette communauté donc quelqu'un qui pourrait au départ être freiné parce que vous avez des avis négatifs voir la façon dont vous répondez de manière commerçante va le renforcer en se disant ben oui personne n'est parfait on a tous droit à l'erreur mais la façon dont ce commerçant a répondu ici c'est tout à son honneur je vais quand même aller dans ce commerce donc voilà ça peut être d'offrir un bon d'achat en compensation la prochaine fois que la personne qui est déçu vient ou ça peut être de proposer de revenir et d'en discuter maintenant si vous voyez que ça part et que c'est envenimé toujours proposer à la personne de le contacter en privé pour résoudre le conflit comme ça vous ne rentrez pas dans une polémique devant tout le monde mais donc voilà dites-vous vraiment que la façon dont vous réagissez à vos avis est une manière qui peut renforcer votre crédibilité et à l'inverse ne pas répondre à des critiques négatives peut parfois être mal interprétée donc il vaut mieux y répondre et dites-vous que comme je le disais tout à l'heure que vous le vouliez ou non que vous acceptiez vous-même de suivre les avis ou non les avis malheureusement c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui il y a toujours des gens qui remettent des avis sur vous par contre n'hésitez pas alors à stimuler les clients qui ont un avis positif sur votre entreprise à aller partager des avis positifs aussi pour balancer ceux qui seront un peu plus critiques alors un autre point important on en a parlé les réseaux sociaux de la même manière que vous devez aller mettre à jour vos heures d'ouverture vos contenus vos photos faites vivre vos réseaux sociaux aussi avec cette période de Noël je pense qu'on a plus de contenu à publier justement par rapport aux actions de fin d'année par rapport aux décorations j'en parlais les décorations de vitrine si vous avez des éclairages etc profitez-en c'est du contenu qui attirent qui attirent qui attirent toujours la sympathie surtout en fin d'année tout le monde est quand même un peu plus sympathique donc profitez-en pour communiquer sur vos réseaux sociaux avec vos actualités de fin d'année n'oubliez pas les réseaux sociaux dans votre stratégie de communication voilà on a un petit peu dépassé j'avais dit une demi-heure on a démarré un peu plus tard mais il est 41 nous travaillons actuellement et si vous avez des suggestions ou des thèmes que vous souhaitez voir aborder à l'avenir n'hésitez pas à nous les donner en commentaire nous travaillons actuellement à vous offrir des webinaires un peu plus avancés puisque ici c'est vraiment les premiers pas dans la communication digitale les prochains webinaires que nous vous proposerons seront sur le score sur Google comment faire en sorte d'avoir un meilleur référencement sur Google sur base de différents éléments votre site web vos réseaux sociaux et autres et comment créer votre entreprise en ligne donc ça ce sera probablement pour l'année prochaine donc si vous avez d'autres besoins à attendre par rapport à éventuellement un webinaire ou si vous voulez nous retrouver dans une consultation personnalisée par rapport à votre entreprise vous pouvez évidemment via le chat nous communiquer votre adresse e-mail et on reprendra contact avec vous si vous souhaitez vraiment avoir une analyse plus personnalisée de votre visibilité en ligne et votre communication voilà sinon vous pouvez nous retrouver au niveau régional donc on a des bureaux à Gans Liège Anvers Bruxelles moi-même je suis responsable pour le bureau de Liège mes équipes couvrent les provinces du Luxembourg de Namur et de Liège ma collègue Christine que vous avez pu voir dans le chat et bien s'occupe des provinces de Brabant à Londres de Bruxelles et du Hainaut et c'est avec grand plaisir que nous pourrons vous aider individuellement si vous avez des questions voilà donc maintenant c'est le moment de partager si vous voulez rallumer vos caméras ou vos micros si vous avez des questions des attentes des feedback nous sommes à votre disposition tout le monde est timide ou personne n'a pas de remarques pas de questions n'hésitez pas si vous avez des questions plus personnelles pas plus personnelles par rapport à votre business et par rapport à votre référencement ou votre stratégie digitale n'hésitez pas c'est le moment si on peut vous aider sinon on va peut-être vous écrire nos adresses e-mail dans le chat comme ça si vous avez besoin de voir vous pouvez nous envoyer votre site internet et vous pouvez reprendre contact avec nous un rendez-vous pour qu'on discute individuellement bien merci beaucoup en tout cas on vous envoie maintenant l'adresse e-mail comme ça vous pouvez nous contacter et j'espère vous revoir prochainement lors de notre prochain webinar merci beaucoup et j'espère que j'espère que j'espère – Sous-titrage FR 2021